On prend une pelote, on tire bien sur le fil, on attrape les aiguilles et c'est parti pour une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Bienvenue chez la Joueuse de Pelotes pour apprendre tous les points, tous les trucs et toutes les astuces du tricot. Bonjour à tous, contente de vous retrouver. La déco d'intérieur en objet tricoté ou crocheté en grosse laine est devenue très tendance. Parmi les laines géantes, j'ai bien aimé travailler avec la Waouh de bergère de France. Elle a des coloris très sympas pour faire des objets assez pop, vintage et joyeux à souhait. Je vais vous montrer comment réaliser un panier au crochet avec les doigts. Ces laines sont très pratiques car elles permettent de faire des ouvrages sans matériel, juste avec les mains. C'est une activité idéale pour découvrir le tricot et le crochet. Ici en l'occurrence, nos doigts vont se transformer en crochets. Tout d'abord, aller chercher l'extrémité du fil au centre de la pelote. Évitez de prendre ce brin, ça paraît plus facile mais la pelote risque de rouler pendant que vous crochetez. Alors essayez de prendre plutôt par l'intérieur. Mais je vous avoue que ce n'est pas toujours évident avec ces grosses pelotes car l'intérieur est très tassé. Pour faire le socle, il faut commencer par le centre. Et la technique au crochet est de faire un cercle magique. Ne vous inquiétez pas de ce terme, je vais vous montrer comment procéder. Faites une boucle comme ceci, la queue de fil étant à gauche. Nous allons entourer ces 2 fils par des mailles successives dans lesquelles nous pourrons ensuite faire coulisser les 2 fils de cet anneau. Pour débuter, nous allons faire un premier nœud. On prend le fil qui est à l'extérieur et on ramène une boucle vers la gauche. Puis on va rechercher le même fil que l'on fait passer par-dessus l'anneau et on fait une autre boucle que l'on fait entrer dans la précédente. On a ainsi entouré les 2 brins de l'anneau et on resserre ce nœud. Pas trop fort, les fils de l'anneau doivent pouvoir coulisser aisément. On garde une boucle assez grande sur l'index. On a toujours notre cercle magique ici à gauche. Et le fil de la pelote à droite. On va alors chercher le fil de la pelote en dessous en passant par l'intérieur du cercle magique. On tire une boucle. On remonte la boucle et on y insère l'index. Puis on va chercher à nouveau le fil par-dessus l'anneau magique. Et on le fait traverser la première boucle. Puis la seconde. On n'a plus qu'une boucle sur le doigt. Taillez cette boucle à une bonne grandeur. Voici le nœud de départ. Et ici c'est une première maille de chaînette qui en sert le cercle magique. On recommence. On a notre cercle magique. Le fil de la pelote à droite vers l'arrière. On va chercher la pelote avec le doigt par-dessous. Puis on crochète le même fil par-dessus. On le fait passer au travers de la première boucle. Et au travers de la deuxième boucle. On agrandit bien la maille à l'identique des 2 précédentes. Et on continue. Regardez une dernière fois. Enchaînez ce type de maille. Si votre cercle devient trop petit car il faut à chaque fois entourer les 2 brins. Tirer un peu sur la queue de fil pour rétrécir l'anneau. Et pouvoir enserrer les 2 bouts de fil dans les mailles. Nous venons de faire des mailles autour du cercle magique en entourant les 2 fils de la boucle que 2 fils comprises. La plupart du temps on fait 8 mailles dans ce type de démarrage central. Comme la laine est vraiment très grosse je vais faire 1 maille de moins. Et comme on part en rond tout simplement la parité n'est pas utile. Donc je vais faire 7 mailles. Je vous le redis, ne serrez pas trop car nous allons devoir faire coulisser le fil au travers de toutes ces mailles. Certains fils sont très résistants mais cette laine XXL est à manipuler avec certaines précautions. Voici la chaînette que nous venons de faire avec les 7 mailles. J'agrandis la dernière boucle pour être sûre qu'elle ne se défasse pas pendant la manipulation à venir et je vais tirer pour refermer l'anneau magique. Il faut tirer avec fermeté et douceur à la fois car cette laine pourrait se déchirer. J'ai remarqué que certains coloris sont plus fragiles que d'autres, je ne sais pas pourquoi. On tire, on tire, jusqu'à ce que l'anneau se referme complètement. C'est presque la partie la plus délicate à réaliser. Comme ceci. On voit alors la chaînette sur l'extérieur avec ses 7 mailles. Ici est la première maille. Et avant toute chose, on va faire une maille toute simple pour s'élever d'un cran. Cette maille-là. Il faut bien la repérer car c'est la maille du début du rang. Des marqueurs pour cette taille de laine il en existe assez peu. J'aurais pu comme à mon habitude en fabriquer un et vous le proposer dans ma boutique mais là je vais utiliser une épingle de nourrice en guise de marqueur. Et on va commencer à crocheter. Voici la première maille de la chaînette et on va faire passer une boucle de fil en dessous. Comme toutes les premières mailles en tricot aux aiguilles ou au crochet elle est toujours plus difficile à travailler que les autres. on place cette boucle à côté de celle qui est déjà sur l'index à sa gauche. Et on refait passer le fil au travers de ces 2 mailles. puis on recommence en piquant au même endroit soit une seconde fois dans le même trou. On refait exactement la même manipulation. On fait passer le fil. On tire une boucle bien grande sans serrer. On la place sur le doigt et on va rechercher à nouveau le fil pour le passer au travers des 2 boucles. On vient de faire 2 mailles au même endroit dans cette maille là. Voici la maille de chaînette suivante. Et je vais faire la même chose à savoir 2 mailles dedans. On peut travailler en utilisant le doigt comme un crochet. On va chercher la laine et on la tire en repliant l'index. On fait une deuxième maille dans le même trou. Voici nos 2 mailles. Et on va faire ainsi dans les 7 mailles de la chaînette. Je vous le montre à nouveau. Pour ceux qui connaissent le crochet vous reconnaîtrez les mailles serrées. Je me répète mais faites plutôt de grandes boucles et ne serrez pas ne tirez pas trop fort sur le fil. Et vous faites 2 mailles dans chaque maille. Dans toutes les mailles de la chaînette. vous pouvez attraper la laine avec votre doigt en crochet ou la pousser par derrière. Fin du premier rang. Il reste une maille à faire que je fais ainsi. Et voici. Et ici se trouve le marqueur. C'est important de retrouver avec précision l'endroit où s'est fait la maille en l'air du début de rang. Il faut retirer le marqueur qui en l'occurrence est une épingle de nourrice. Et pour bien refermer ce premier cercle je vais à nouveau faire une maille et je vais faire une maille simple. C'est-à-dire que je vais passer le fil sous la maille et ensuite je le fais passer directement dans la maille qui est sur l'index. Fini. Ici le rang central et voici le premier rang. Il faut continuer. J'ai maintenant 14 mailles de chaînette sur le pourtour de mon cercle. J'en avais 7 au départ et j'ai tricoté 2 mailles dans chaque. Je fais une maille toute simple juste pour m'élever d'un rang et pouvoir faire un deuxième tour autour. Cette maille-là est une maille en plus qui ne sera pas tricotée comme les autres lorsque j'arriverai dessus. Je mets mon marqueur épingle pour l'identifier. Je commence ce nouveau rang en faisant une maille comme tout à l'heure. On passe le fil sous la chaînette puis on le passe dans les 2 boucles qui sont autour de l'index. Au crochet, cette façon de faire s'appelle une maille serrée. Je ne fais qu'une seule maille ici mais sous la maille suivante je vais à nouveau faire 2 mailles serrées. Une première. Soyez très lâches dans la manière de travailler ne serrez pas trop. Puis une seconde. ici j'ai fait 2 mailles on les voit bien côte à côte. Dans la suivante, je vais faire une seule maille je crochète avec mon doigt et je tire une boucle. Et dans la suivante, celle-ci je vais faire 2 mailles. vous pouvez aussi ne pas crocheter. Dans ce cas, vous poussez le fil et vous le récupérez de l'autre côté. Alternez ainsi 1 maille 2 mailles 1 maille 2 mailles j'arrive à la fin de mon rang. Comme j'ai un nombre paire de mailles et que j'ai commencé par une seule maille dans la première boucle de chaînette je dois terminer par 2 mailles dans le même trou. Je fais donc une deuxième maille sous la même maille. Voilà qui est fait et voici le marqueur. Je le retire. Et sous cette maille là, je vais chercher le fil que je fais passer directement dans la maille tenue par l'index. Cette maille ne sert qu'à terminer le rang et à avoir un bel alignement. Vous voyez commencer à se former le socle du fond de la corbeille. On débute un nouveau rang. On fait juste une maille en l'air, une simple maille pour élever d'un rang et dans laquelle on met l'épingle de nourrice. Et on va refaire un rang. Mais on va faire moins d'augmentation. Si on en faisait autant, on aurait trop de mailles et ça gondolerait sur le pourtour. Donc là, on va faire une maille sous cette première maille de chaînette, une seule aussi sous la deuxième et 2 mailles dans la troisième. Et on refait une, une, deux mailles, une, une, deux mailles, une, une, deux mailles et ainsi de suite sur tout le rang. En résumé, on va augmenter toutes les 3 mailles. C'est parti ! Je fais juste une maille dans la première. Je fais juste une maille dans la deuxième. Et ici je vais faire par contre 2 mailles dans le même trou sous la même boucle. Donc après une maille, je repique au même endroit pour refaire une seconde maille. J'ai donc bien ici, une, une, deux mailles. Et on continue pareillement. J'essaie d'avoir toujours la même taille de boucle. Ici je la trouve trop petite donc je la retaille. Ça permet d'avoir des mailles de chaînette régulières. J'arrive à la dernière maille donc au niveau du marqueur. Comme vous en avez maintenant l'habitude, vous le retirez pour faire une dernière maille simple. Je passe sous la maille du marqueur et je fais passer le fil directement au travers de la maille de l'index. Le rang est terminé. Vous allez continuer en faisant successivement des rangs comme nous venons de les faire jusqu'à obtenir la largeur de socle que vous voulez. Mais à chaque rang, on va changer le rythme des augmentations. On va en faire de moins en moins. C'est-à-dire qu'on va rajouter une maille normale, une maille tricotée une seule fois entre 2 augmentations. On vient d'augmenter toutes les 3 mailles. On va augmenter toutes les 4 mailles. On fait donc 1, 2, 3, 4. Là 2 mailles. 1, 2, 3, 2 mailles. 1, 2, 3, 2 mailles. Etc. Pour que l'augmentation du socle soit bien progressive. Je vous laisse continuer ainsi mais surtout n'oubliez pas de faire une maille en l'air pour débuter chaque rang. Et n'oubliez pas non plus de la marquer avec l'épingle de nourrice. Il faut bien repérer chaque fin de rang pour pouvoir les fermer et ne pas avoir de cassure à la jonction. Pour ma part, je vais faire encore 2 rangs pour avoir un socle de corbeille à peu près de cette taille-là. Je vous dis donc à tout à l'heure. Voici la fin de la première étape. Le socle est achevé. Nous verrons dans une seconde vidéo la fin de la réalisation de ce panier. D'ici là, amusez-vous avec vos doigts. À très bientôt.